C'était voulu par ses partisans, le président Basiro Djomaï Faï l'a fait. Le chef de l'État sénégalais a acté jeudi la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision annoncée dans une adresse à la nation qui n'a surpris personne. Le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, je dissous l'Assemblée nationale. Mais cette décision n'est pas du goût de la majorité parlementaire qui dénonce un calcul politique du chef de l'État sénégalais. D'autres, en revanche, approuvent au vu du contexte. Dans les rues de Dakar, les réactions sont tout autant mitigées. La dissolution de l'Assemblée, ça ne doit pas poser problème, ça ne doit pas poser une polémique du moment où c'est pour la bonne marche du pays. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sa décision m'a fait mal parce que le président de la République n'a pas respecté sa parole. Il avait dit que le premier ministre allait faire son discours de politique générale de 13 et il revient pour dissoudre l'Assemblée nationale. S'il savait qu'il allait le faire, il n'aurait pas dû faire cette annonce. Du côté des observateurs, cette dissolution de l'Assemblée nationale soulève beaucoup de questions liées notamment à l'organisation des législatives fixées au 17 novembre prochain. Mais pour cet analyste, la décision du président est bien justifiée. La décision qui s'imposait parce que le rapport entre l'exécutif et le pouvoir législatif, ces rapports-là étaient devenus vraiment invivables. Parce qu'à plusieurs reprises, le président de la République a pris des initiatives. Malheureusement, l'Assemblée n'a pas joué le jeu démocratique. Donc la meilleure façon d'y arriver, c'est dissoudre carrément l'Assemblée nationale et organiser des élections législatives. Des législatives que certains considèrent comme un pari risqué pour le président Basirou Diomaïfaï. Mais pour le pouvoir, elles sont nécessaires pour s'offrir une majorité au Parlement. Ouahani Johnson-Sambou pour Veo Afrique, Dakar.